chers amis balance bonjour bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2024 j'espère vous allez toutes et tous très bien je suis ravie en tout cas de vous retrouver donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant balance cette vidéo est pour vous si vous êtes juste signe solaire balance les amis je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai posté en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire comme ça vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre 2024 si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite tout simplement à le faire pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé de toutes les vidéos que je poste en ligne on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description vous retrouvez le lien de mon site internet où tout vous expliquez pour prendre rendez vous en toute simplicité vous avez juste à vous laisser guider alors je le rappelle à mi balance c'est une lecture générale je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier donc s'il vous plaît faites preuve de sens de discernement et prenez simplement ce qui est en relation avec votre propre vie en résonance avec votre propre vie aller ok là on me dit redonner du sens du sens on va les voir redonner du sens petit message déjà pour nos amis balance redonner du sens on a la tour voilà et on a le 8 de coupe ok donc là pour moi ce que j'entends tout de suite redonner du sens alors attendez qu'est ce qu'on a ici ici on a le 5 de pentacle ok et derrière on a quand même le magicien ok et là on a le 9 de coupe d'accord je vais les prendre celle ci parce qu'elle me parle aussi je vais vous expliquer c'est pour ça donner redonner du sens donner du sens pour certains amis balance chers amis j'entends pour vous qu'actuellement vous êtes en phase soit de déconstruction de reconstruction ça peut être les deux en même temps quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qui a changé ou vous même qui êtes en pleine évolution en pleine transformation comme si peut-être certaines idées noires j'entends étaient peut-être en train de de s'atténuer comme si vous étiez plus en train de prendre du détachement de l'ampleur ouais où il y a quelque chose pour certains qui a été assez fort assez assez impactant donc pour certains ça peut être la nuit noire de l'âme je parle pas pour tous mais pour certains et là j'entends vraiment amis balance que vous êtes en train de laisser derrière vous émotionnellement des choses assez importantes qui font bien sûr partie du passé que ce soit des croyances que ce soit des blessures que ce soit en rapport aussi avec soi même dans le sens où ça peut être des addictions ça peut être des comportements ça peut être aussi l'amour que l'on a aussi de soi en tout cas émotionnellement il y a vraiment un grand changement c'est comme si vous tourniez le dos à quelque chose ou si ce n'est pas le cas ce mois ci ce mois de septembre il va être assez intense dans ce sens parce que on vous dit il est temps de sortir de ce côté dramaturgie de ce côté victime de ce côté je me crois puni par la vie je me crois incapable je me crois démuni je me crois voilà la stop pour moi il y a du changement qui est en train de se mettre en place parce qu'on a le magicien tout de suite derrière qui dit que les choses sont en train de changer et vous vous avez surtout les capacités en vous de transformer de faire évoluer de décupler l'amour de vous l'amour de la vie et de voir autre chose les choses autrement ici on a le neuf de coupe le neuf de coupe pareil qui parle d'une fin de cycle ou avec la coccinelle pour moi il ya une une phase de chance qui est en train de se mettre en place pour vous c'est pour ça que je vous disais c'est comme si vous étiez en direction d'un nouveau passage qui donne du sens qui donne de la direction qui donne un cap qui donne comme si on trouve quelque part sa voie sa direction son cap son envie son épanouissement c'est ça que je ressens vraiment pour vous amis balance donc à bon entendeur ce mois de septembre il est vraiment ouvert pour une nouvelle moi je dirais une nouvelle orientation une nouvelle destination quelque chose qui fait sens alors je sais pas si on peut dire que la vie a vraiment un sens mais pour vous c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie du plaisir de l'harmonie en tout cas c'est le sens qu'on vous demande de de décupler quelque part même si vous avez traversé des choses douloureuses même si encore des choses présentes avant c'est vraiment non plus dans la voie de la comment dire de la victimisation mais plutôt dans la voie de l'aisance ici on a le set de bâton je reste fidèle à mes valeurs voyez on vous dit de trouver de la valeur alors la valeur ça veut pas dire pour moi la valeur c'est comment aujourd'hui vous êtes ça veut pas dire les valeurs d'avant c'est aujourd'hui comment vous êtes comment vous vous vivez comment vous vous ressentez comment vous avez envie de vous voir vous épanouir comment retrouver cette osmose en vous pour moi c'est ça c'est de trouver de l'osmose de la joie on a la grande prêtresse mon intuition me guide vers la vérité voyez vous êtes en train de suivre une voie qui vous guide vers votre propre vérité la vérité c'est pas que la vérité du mental je veux si je veux que ça soit comme si faudrait que ça soit si c'est pas ça sa propre vérité c'est d'écouter c'est là où vous en êtes ce que vous avez traversé ce qui est encore peut-être présent au niveau des blessures des croisillances des émotions de l'insatisfaction aussi de se croire puni de se croire victime et de voir comment on peut rebondir comment on peut retrouver une osmose en écoutant son intuition l'intuition on en a tous c'est pas un don l'intuition c'est quelque chose qui est là qui est présent mais comme on a beaucoup évolué dans depuis notre naissance avec la capacité de croyances de blessures émotionnelles ça fait que ça fait beaucoup de voiles beaucoup de couches et qu'on a besoin de sortir de tout ça pour pouvoir atteindre cet effet d'intuition vous avez déjà tous eu à mi balance un ressenti de dire waouh faut que je fasse ça je sais pas pourquoi j'y vais ça c'est de l'intuition donc je vous invite vraiment sur ce mois de septembre à écouter cette intuition et en écoutant cette intuition vous allez déverrouiller des portes vous allez déverrouiller des émotions qui vont être beaucoup plus facile à accueillir ici on a le roi de bâton je réussis tout ce que j'entreprends voyez ça va être un mois vous allez entreprendre des choses et vous allez les réussir parce que vous êtes déterminé parce que vous allez plus vous dire je suis une victime de la vie je suis une victime de moi même je suis puni il n'y a que soi même qui nous punissons tout simplement il faut en prendre conscience on a le valet d'épée qui apporte un nouveau souffle vous prenez soin de vous vous avez envie de vous déployer vous avez envie d'avancer et là on a la tour encore une fois deuxième fois j'accueille ce qui est et avance avec confiance donc peu importe actuellement ce que vous traversez les amis accueillez ce qui est dans votre vie que ce soit la nuit noire de l'âme que ce soit de la victimisation que ce soit de la souffrance que ce soit des blessures que ce soit un deuil peu importe ce que vous vivez actuellement accueillez et avancez avec confiance certes il y a des jours plus faciles que d'autres certes c'est peut-être souffrant mais plus vous avez accueillir ce qui est actuellement plus vous allez avancer dans le sens de la libération et ici on a la mort symbolique renaissance je lâche prise et m'ouvre au commencement c'est ça ami balance il y a quelque chose pour vous qui est vraiment en train de se déconstruire pour moi vous repartez sur quelque chose de nouveau ça veut pas dire que tout change dans votre vie ce nouveau ça peut être intérieur il y a peut-être quelque chose qui lâche il y a peut-être une transformation il y a peut-être une envie il y a peut-être un ras-le-bol il y a peut-être un facteur je dirais chance qui est là pour vous dire vas-y c'est le moment et ce moment pour moi sur septembre il est de l'ordre du déploiement et ici on a le cadre de bâton l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien voyez vous êtes soutenu par l'univers par la vie par les guides par les aides de lumière par la conscience peu importe le mot que vous posez en tout cas vous êtes soutenu pour retrouver cette joie cette dynamique cet enthousiasme de prendre soin de vous et de vous orienter vers votre propre vérité intérieure maintenant puisque les vérités intérieures peuvent changer elles changent systématiquement par l'impermanence de la vie on évolue avec elle et là vous êtes en train de le faire même si c'est des comportements addictionnels émotionnels peu importe pour moi vous êtes dans un dans une nouvelle phase et là on a l'ermite l'ermite pour moi ça vient parler aussi d'intériorité d'écouter ce qui a été ce qui n'est plus et ce qui est et ça vous êtes en train de le faire et vous êtes en train de prendre conscience d'énormément de choses donc soyez doux avec vous même c'est pas toujours des phases faciles mais là pour moi vous avancez et vous avancez avec bienveillance avec avec équilibre aussi avec tempérance il y a de l'alchimie qui est là qui est de la transformation pour vous donc soyez doux avec vous même on a le 2 de coupe alors le 2 de coupe ça peut être plusieurs choses pour vous ami balance déjà c'est de se reconquérir soi-même c'est à dire de se retrouver avec soi se reconquérir soi-même ça veut dire prendre conscience qu'on est plus que le prénom qu'on nous a donné qu'on est plus que ce que l'on représente de l'extérieur se retrouver avec soi-même c'est renouer avec ses parts intérieures ses parts de souffrance ses parts de joie ses parts de tristesse ses parts de bien-être ses parts de révolte ses parts de colère on a tout un panel intérieur et pour moi vous êtes en train de vous retrouver il y a déjà ça pour vous il peut y avoir aussi quelqu'un pour vous accompagner émotionnellement ça peut être un thérapeute il y a assez de personnes avec beaucoup de compassion et de capacité pour vous accompagner émotionnellement si vous en avez besoin ça parlera peut-être pas à toutes les balances mais s'il y a besoin le message il est pour vous ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va quelque part vous relever parce que vous avez perdu confiance ou vous avez perdu estime ou vous avez perdu envie et quelqu'un va être là donc ça peut être une rencontre alors c'est pas forcément sentimental elle peut mais ça peut être quelqu'un encore une fois qui va vous soutenir ça peut être un ami quelqu'un de la famille ça peut être un thérapeute comme je vous le disais et pour certains il peut y avoir une belle rencontre d'où cette reconstruction aussi par rapport à ce que vous avez vécu et là ça peut être une rencontre assez assez forte et puis pour d'autres ça peut être aussi au niveau professionnel qu'il peut y avoir quelque chose qui se reconstruit un partenariat une signature un engagement un contrat vous voyez comment ça peut parler mais en tout cas on a le roi d'épée derrière qui vient nous parler que vous êtes en pleine phase aussi de prendre de la hauteur de d'écouter l'intuition qui va être important de de pas partir dans tous les sens quoi et vraiment de prendre le temps parce que vous savez que c'est le moment pour vous de réussir quelque chose qui a qui a du sens maintenant pour vous qui est dans votre vérité et vous allez prendre le temps de le faire et c'est bien aussi de prendre le temps les choses se font pas en cinq minutes comme on dit Rome c'est pas fait en un jour ici voyez pour vous avec le six de coupe il y a vraiment des choses qui lâchent de nostalgique du passé on voit que vous êtes en train de vous remettre les rails sur les rails pardon et là vous êtes en train avec ce set de pentacle de poser des intentions des intentions quelque part d'investigation dans le sens où j'ai envie de m'investir dans quelque chose j'ai envie de construire autre chose j'ai envie de m'engager dans ça j'ai envie de croire en moi j'ai envie de m'estimer voilà c'est toutes des intentions que vous mettez en place et ici on a le cavalier de pentacle qui vous dit de garder le cap d'aller dans dans votre sens c'est ça pour vous pour vous ce mois de septembre c'est de donner un peu plus de sens de direction pour vous mais en gardant le cap un pas après l'autre et vous allez vraiment pour moi vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être et de repartir sur des bases plus solides ça veut pas dire que tout le monde est ici en mode dépressif pas du tout c'est pas ça que je suis en train de dire il peut y avoir simplement des petites choses qui peuvent bloquer une part de soi qui n'est pas en accord avec ce qu'on voudrait mettre en place et on a envie peut-être d'évoluer et de prendre une nouvelle direction parce que comme je vous dis la permanence de la vie fait que des fois on peut être motivé par certaines choses et puis d'un seul coup on se dit ok maintenant j'ai envie de voir autre chose d'expérimenter différemment on a le droit de changer d'avis les amis allez amis balance on continue qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous nous avons Delta vous voyez Delta pour moi c'est la vision vous avez une nouvelle envie une nouvelle vision une nouvelle créativité un nouvel alignement une nouvelle direction un nouveau cap voilà et pour moi cette perception elle est plus forte que tout pour prendre soin de vous pour aller de l'avant pour aller là où vous avez envie que la vie vous mène et pour moi vous vous laissez porter alors une fois encore une fois se laisser porter c'est se laisser porter c'est dans le lâcher prise c'est je me laisse guider je sens l'enthousiasme je sens l'envie qui est là et je vois sans chercher vraiment les tenants et les aboutissants je fais confiance on a la richesse la corne d'abondance donc pour moi vous êtes rempli de connaissances de capacités pour relever quelque part ce défi et vous savez que l'abondance elle est là elle circule en vous autour de vous et pour moi vous êtes accompagné par cette richesse la richesse c'est l'argent certes mais pour moi ça peut être aussi les capacités les envies ça peut être les rencontres ça peut être riche riche de nouvelles intentions voilà pardon c'est comme si vous trouviez en vous une impulsion qui fait qu'il y a une forme de richesse autre que ce que vous aviez eu jusqu'à maintenant qui est en train de se décupler et là on a la science la science c'est pour moi ici comment les choses se transforment elles évoluent elles se décuplent parce que pour moi vous avez envie de ça et vous avez les amis encore la foudre la tour ça fait trois fois vous avez eu cette carte ici en premier lieu vous l'avez eu encore ici et vous l'avez encore ici donc amis balance pour moi c'est clair il y a des choses qui se déconstruisent il y a vraiment des personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme il y a vraiment pour d'autres une belle reconstruction sur septembre il y en a qui sont peut-être en même temps dans tout donc on vous demande vraiment de sortir de ce côté victime pour certains pour les autres qui sont en nuit noire de l'âme je vous conseille de trouver peut-être des thérapeutes qui peuvent vous accompagner mais en tout cas il y a quelque chose d'assez fort la richesse aussi ça peut être la richesse de l'âme ici on vous demande vraiment être en connexion avec ce qui vous pousse ici de plus fort que vous de dire j'ai besoin de changer quelque chose j'ai besoin de transformer j'ai besoin d'évoluer j'ai besoin de voir autrement en tout cas c'est là et ça demande qu'elle s'épanouille trois fois quand même qu'elle sort vous avez quand même en arcane majeure une, deux, trois, quatre alors trois vous avez au moins cinq cinq cartes arcane majeure donc c'est assez puissant c'est un mois puissant aussi pour vous donc attendez j'ai besoin de les compter une deux trois quatre cinq six ouais vous avez six arcane majeure les amis donc c'est un mois puissant il peut y avoir une belle évolution ici on a l'arbre ancêtre pour certains il va falloir vraiment écouter ce qui est en lien avec vos émotions les ancêtres ça parle du générationnel donc qu'est-ce qu'on a récupéré des parents, des grands-parents des arrière-grands-parents qu'est-ce qu'on a récupéré dans notre karma son propre karma et ici vous avez besoin de vous ancrer avec l'ermite c'est ça c'est l'ancrage écoutez écoutez ce qui freine écoutez ce qui est encore dans le brouillard pour pouvoir justement laisser monter cette abondance qui a besoin de vous pousser pour avancer barrière vous voyez limite c'est comme si vous vous limitiez et on vous dit de rentrer dans une autre dynamique pour dépasser ces barrières pour dépasser ces limites sortez de ce côté je me limite vous voyez on vous dit de céder le passage de patienter sortez des limites mais ne faites pas tous azimuts là on voit bien que vous avez besoin de prendre le temps savourez les choses même si elles sont douloureuses vous allez me dire c'est pas logique mais oui mais plus vous accueillez ce qui est moins vous mettez un couvercle dessus et plus vous avancez soyez patient et là on a la clé je vous ai dit avec la grande prêtresse vous allez déverrouiller des choses donc ça se représente pour vous c'est deuxième fois qu'on parle de clé des portes qui s'ouvrent donc il y a des choses qui se déverrouillent et il y a il y a des opportunités qui viennent à vous donc ces opportunités ça peut être de travail ça peut être du sens que vous mettez dans votre vie ça peut être une rencontre ça peut être dans les relations et là on a infini ben vous avez d'infini potentiel tout simplement vous avez un potentiel illimité et vous allez le trouver sur ce mois de septembre Ami Balance parce que vous avez cette capacité de vous retrouver de renouer de dépasser tout ça et d'accueillir et le tournesol ça nous parle d'action ça nous parle de prendre sa place de se retrouver d'aller de l'avant c'est la réussite aussi pour moi c'est le facteur chance qui est là aussi pour vous donc vous avez un très bon mois de septembre même si vous avez l'impression que waouh c'est en mode ouh qu'est-ce qu'elle dit là moi j'ai pas l'impression si si quand on on s'y met quand on trouve de l'aide ou qu'on s'y met ou qu'on avance comme ça c'est pour aller vraiment dans cette réussite et n'oubliez pas vous de laver cette corne d'abondance cette richesse dans les relations j'avais envie de tirer une carte dans vos relations actuellement on vous demande d'être à l'écoute à l'écoute de vous à l'écoute de l'autre à l'écoute des autres et on l'avait dans l'ermite il faut être à l'écoute parce que peut-être que les autres vous transmettent des messages que vous vous n'êtes pas capable de voir on a toujours un effet miroir donc des fois les messages peuvent être importants en face et on a méditation on vous demande de méditer par rapport à vos relations donc faites un travail intérieur vous l'aviez déjà donc écoutez intérieurement et surtout écoutez aussi votre corps physique ça va être important aussi bien dans vos relations que vous-même vous avez des choses peut-être à comprendre à voir faites confiance et on va aller voir pour finir une petite carte qui va vous donner peut-être un sens une direction pour ce mois de septembre pour nos amis Balance et nous avons vous allez dans la bonne direction voyez les amis vous allez dans la bonne direction mais vous avez besoin de reconsidérer la situation d'où la tour de déconstruction de reconstruction de la nuit noire de l'âme des choses qui bougent en vous donc vous êtes dans la bonne direction mais reconsidérer les choses reconsidérer les choses c'est encore de s'écouter d'accueillir donc faites confiance les amis pour moi ce mois il peut être excellent si vous vous en donnez la peine et je sais que vous allez le faire je vous embrasse Ami Balance prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao les amis et je vous dis à très vite merci je vous dis à très vite